Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, je voudrais parler de la peur. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé toute la semaine dernière et cette semaine-ci beaucoup, beaucoup avec des femmes qui, ou avec beaucoup de femmes plutôt comme ça, qui me parlent de la peur, qui parlent du fait que oui, je ne sais pas le faire, je suis bloquée dans la peur, ça me bloque, ça me donne des angoisses, tout devient noir, je m'écroule à l'intérieur et je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire, je suis complètement figée. Eh bien, je connais ça et il y a beaucoup, beaucoup d'outils qu'on peut apprendre et au fur et à mesure qu'on les emploie et qu'on les utilise et qu'on les pratique, à la fin, quand tu as une sorte de peur, tu connais le visage de la peur, je l'appelle toujours comme ça, et tu sais, ah, c'est encore ça, c'est encore cette peur qui me fige. Et tous ces outils-là, tu peux les utiliser à chaque différente situation, te dire, voilà, je suis dans la peur, la peur me fait ça et ça et ça et ça et ça, souvent c'est renfermé et figé, c'est ça que la peur fait et quel est l'outil que j'ai à l'heure actuelle pour sortir de cette peur bien spécifique-là. Et je crois que c'est une évolution qui va durer toute la vie d'affronter ses peurs, de dépasser ses peurs. Donc ici, je veux te raconter une histoire qui, moi, m'a vraiment aidée dans le fait de pouvoir apporter une situation qui me faisait très peur, où j'avais peur de me casser la figure, etc. L'histoire, elle va comme ça, c'est très simple. J'espère que tout le monde qui m'écoute ici fait du vélo ou a appris à faire du vélo. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais du vélo ? Tu es sur ton vélo et tu as ton équilibre, voilà, toujours, et tu roules, tu roules comme ça. Voilà, imaginons que tu te trouves sur un chemin de terre et que tout d'un coup, donc, ce chemin, il est large comme ça, à l'aise, tu peux rouler. Et là, maintenant, par contre, tu te trouves sur un passage où tu vas avoir ça comme largeur. Donc, en principe, c'est encore assez large, n'est-ce pas ? Tu peux même le faire un peu moins. Mais disons ça, soyons gentils. Tu as ça comme largeur, mais à côté, à gauche et à droite, tu as comme ça une sorte de petit fossé, plein d'eau, plein de boue, plein de… Voilà. Et ce n'est pas seulement quelque chose de large comme ça, c'est vraiment large sur deux mètres à gauche, deux mètres ou trois mètres à droite. Donc, tu ne sais pas si c'est profond combien et surtout, tu n'as pas envie de tomber dedans. Et ce chemin-là, il fait à peu près trois mètres de long ou même un peu plus. Trois mètres, c'est déjà pas mal. Comment vas-tu faire ça ? Tu dois traverser parce que tu veux continuer la route. Comment vas-tu le faire ? Eh bien, c'est très simple. Imagine-toi, tu es sur ta bicyclette et tu te dis, moi, là, ça me fait super peur, je vais tomber. Donc, tu roules comme ça et tu… Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais tomber. Oh là, je n'ai pas intérêt à tomber là-dedans. Je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Et boum, qu'est-ce qui se passe ? Tu tombes. Oui ou non ? Oui ou non ? Quand tu te concentres à gauche, mais déjà, tu as vu, tu es déjà un peu déséquilibré là, si tu dois regarder ça ou tu regardes par là ou même si tu dis, oh, 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 j'ai peur, j'ai peur. Tu vas déjà être beaucoup moins stable. La peur, une des choses qu'elle fait, elle te rend instable et elle fait en sorte que tu dévies de ta route. Pour sortir de cette situation avec ton vélo, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est comme quand tu marches sur une corde, mais tu vas viser le but où tu dois aller. Tu regardes ça, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, tu tiens ton volant et tu regardes par où tu vas. Et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas. Et pas de distraction. La moindre distraction, tu dis, j'y vais, j'y vais, j'y vais, peut-être j'y vais quand même tomber. Boum, tu tombes. Donc, une des solutions, une seule des solutions de toutes les solutions qui existent contre la peur, c'est de se focaliser sur là où tu veux arriver, sur ce que tu veux vraiment faire, sur le but derrière. Pas sur ce que tu traverses, parce que ça te fait peur, mais le but, le but, te concentrer, de te focaliser dessus et de savoir que même le fait de penser au fait que tu pourrais échouer va être beaucoup plus puissant, une possibilité de plus pouvoir vraiment échouer. Donc, c'est ça, le but. Et pour raconter une autre histoire qui va dans le même sens, je marchais ici à Louvala 9, je marchais avec ma fille, et on marchait vite, on était pressés, et j'avais des hauts talons comme ça. Et je me suis dit, pfff, marcher, donc dans une descente avec des hauts talons, c'est vraiment pour se casser la figure. Et boum, je suis tombée. À l'instant, presque près, tout de suite après, je suis vraiment tombée. Moi, je ne me suis pas fait mal, mais je suis tombée. Je me dis, mais ça, c'est fou ici. Il n'y avait aucune raison. Je n'ai même pas trébuché. Je suis tombée. Et là, je me suis dit, ça ici, ça là-haut, ça arrête de raconter des histoires là comme ça. Et donc, voilà. Ça, c'est ce que je voulais te donner comme une issue ou une solution pour calmer un peu la peur de vraiment se dire, c'est là que je veux aller, avoir ça méga clair et y aller. Et ne pas regarder sur toutes les raisons qui sont là pour échouer. Parce que peut-être, ils ne sont pas vraiment là si tu as un chemin que tu t'es tracé pour arriver là où tu veux. Voilà. Je pourrais en parler pendant des heures. Demain, je peux te donner d'autres idées sur ça et on peut avancer ensemble. Dis-moi un peu si la peur, c'est quelque chose qui te bloque, si elle t'empêche de faire des tas de choses dans ta vie, si cette petite histoire te aide à voir ça autrement ou aborder ça autrement et si tu le mets en pratique, si ça a changé quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tout le monde et je me réjouis beaucoup de lire ici en dessous qu'est-ce que vous pouvez me donner comme exemple de comment la peur nous fige et tout ce qu'elle nous fait. Et nous sommes tous dans le même bain avec cette histoire de peur. Demain, j'ai envie de vous raconter comment on fait parce que moi, dans mes cours de Shandora, donc là où on travaille sur le féminin sacré, on danse avec la peur. Et demain, je t'explique ça. OK ? Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501